... Bienvenue en Kastanitscha, le pays de la Châtaigne. Donc bienvenue en Corse. On nous rejoint dans cette immense châtaigneraie. Ce n'est pas compliqué. Ils vous font environ une heure de route à condition de partir de Bastia et de prendre la direction de Corté, puis celle du Monté-San-Pétrone. Et c'est ensemble et à pied que nous atteindrons un petit village, gros comme ça, blotti dans la montagne, Campo Donico. Mais méfiez-vous, en chemin, les châtaignes tombent des arbres. On peut véritablement parler ici de civilisation du châtaignier. Comme ailleurs, on parle de civilisation du riz et du manioc. Il faut bien reconnaître que le châtaignier et son fruit, la châtaigne, ont profondément imprégné le paysage, les habitudes alimentaires et l'organisation sociale de la Corse, au point, et ce n'est pas trop fort, qu'on puisse parler ici d'arbres à vie ou d'arbres à pain. Et qu'on se le dise, ce ne sont pas les hommes qui ont introduit le châtaignier en Corse. Des études récentes ont permis d'isoler des grains de pollen fossiles dans la tourbe du lac de Créneau, qui date d'une époque où l'homme, évidemment, ne se préoccupait pas encore du transport des végétaux. C'est à partir du Haut Moyen-Âge que la châtaignierie devient fondamentale. C'est une sorte de manne, de verger paradisiaque, qui permet aux hommes et aux bêtes de se nourrir à volonté dès l'automne. Sa prospérité dure jusqu'au début du XXe siècle. Et c'est aussitôt son déclin. C'est l'industrie chimique qui fabrique la cellulose et le tannin qui génère des coupes sombres dans la châtaignierie. C'est la maladie de l'encre qui provoque d'énormes dégâts. C'est la guerre de 14-18 qui sonne le commencement d'un profond bouleversement sociologique qui entraîne l'exode vers le continent et le dépeuplement de la châtaignierie. Le jardin paradisiaque se transforme alors en un maquis impénétrable. Comment voulez-vous que la châtaignierie ne soit pas dégradée ? Les porcs-coureurs mangent des châtaignes. Les plantules rescapées sont dévorées par les vaches. Il faut laisser le temps à la châtaignierie de se régénérer. La solution, c'est de limiter la divagation des animaux. Il y a, si j'ose dire, un petit animal qui tire ses marrons du feu du surpâturage, de la déconfiture de la châtaignierie. C'est le géotrupe Stercorère. Regardez, il est sous la bouse. Il a creusé un terrier profond d'une vingtaine de centimètres. Je vais essayer d'en faire sortir. Dans ce terrier, il a introduit des excréments d'animaux et il a pondu des oeufs à l'intérieur. Ces oeufs vont se développer en larves qui vont hiverner. C'est à la fin de l'hiver qu'elles vont se transformer en chrysalides et devenir plus tard ces très jolis coléoptères ramassés, mais de couleur métallique. Avec un peu de chance, les soirs d'orage, vous pourrez les voir voler. Ce n'est pas de la pelouse, c'est un filet. Il existe encore aujourd'hui des portions de châtaigneraies jardinées. Et pour les recueillir, comme à chaque époque sa technique, on souffle les feuilles avec un petit appareil et puis ensuite, on tend un filet pour recueillir les châtaignes. Mais quand ce travail est fait, il en reste encore. Il faut les emporter à la maison, les faire sécher, les écorcer, les passer au four pour enlever la petite peau. Et c'est seulement à ce stade qu'elles peuvent être moulues. Alors, si on moune, on va voir avec un petit appareil, on y va voir avec un petit appareil. Il faut les couper de l'érence. On y va voir avec un pâtareil. Sur le pâtareil, ce que le pâtareil. On y va avoir un petit appareil, Et puis, on va bien. On y va aussi bien. On va voir avec un petit appareil. Une fois que dans la journée, on avait fait le ramassage des châtaignes, on transportait, on montait, je dis bien le mot puisqu'il fallait monter, et on déversait les châtaignes sur ces séchoirs fait à clé de façon à ce que la chaleur puisse passer et que la fumée aussi puisse passer, et surtout la chaleur. Donc là nous sommes dans une pièce commune qui est en même temps un séchoir, c'est ça que vous appelez le faucon ? C'est ça que j'appelle le faucon. Le faucon servait pour se réchauffer, certes, mais servait pour sécher les châtaignes. Le feu provenait de grosses bûches de châtaignes surtout, qui dégageaient énormément de fumée. C'était un véritable nuage de fumée qui s'établissait à environ 80 cm du sol. Ce feu était surveillé en permanence pendant le séchage des châtaignes. Et il y avait par exemple ce banc où autour de roule, quelqu'un passait la nuit pour alimenter le feu et pour surveiller le feu. Et puis, attention, la châtaigne n'est pas nécessairement saine. Il pleuvait, je dis bien, je termine le mot, il pleuvait des verres. Alors il fallait bien que ces verres se dégagent de la châtaigne et tombent par terre, que se tombent sur le sol. Et on les ramassait, on faisait avec eux. Il fallait bien qu'ils tombaient dans le feu, bien entendu. Mais sinon, avec le balai et la pelle, il fallait tous les matins et même plusieurs fois dans la journée, ramasser tous ces verres qui tombaient de la châtaigne. On n'a pas connu dans nos villages la misère, mais on a connu la pauvreté, la grande pauvreté. Et donc, il fallait tirer de la terre, il fallait tirer de la terre la nourriture pour les nombreuses familles de chaque foyer. Et donc, la châtaigne était un élément essentiel pour nourrir la famille. On en tirait du pain, des beignets, de la tolinde. Il fallait que chacun ait son mot rempli de farine de châtaigne pour à l'occasion faire une nourriture saine et pleine et réconfortante. Nous quittons le petit village de Campo Donico pour rejoindre notre prochain objectif. Pour le trouver, ce n'est pas compliqué. Il suffit d'emprunter le sentier qui passe devant l'église, serpente dans les rochers et franchit la crête peinte aux couleurs de l'automne. Il s'agit du plateau de Pratou. Vous exploitez le schiste ? Oui. Pour quoi faire ? C'est pour de la couverture en lousse. Ah, c'est de la lousse ? C'est de la lousse, oui. Qu'on va sur le toit des maisons. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce schiste ? C'est-à-dire qu'il s'adapte très bien déjà pour la couleur, pour les couvertures en montagne. Elle est lisse ou elle est rigueuse ? Non, c'est-à-dire que sur nos planches, sur nos charpentanos, comme on travaille sur des planches en bois de châtaignier, elles ne glissent pas. C'est une lousse qui ne glisse pas. Ah non, elles ne glissent pas. Ah, dis-donc, c'est superbe. Comment ça pèse, une lousse comme ça ? 40 kilos ? Non, il faut compter, disons, en couverture, 250 kilos au mètre carré couvert. Eh bien, dis-donc, c'est solide de châtaignier, alors, pour tenir tout ça ? Ah oui, c'est des charpentes quand même. C'est immortel ? Ouais, c'est immortel, ouais. Ça dure toute la vie de la maison ? Ben, il y a des toits qui ont même son temps dans nos villages, qui ont été faits par nos ancêtres, quoi. Qui ont des anciens. En Corse, on dit, je meurs, ou je m'accroche comme le lierre, que l'on ne peut arracher à sa terre. Mais figurez-vous qu'ici, les feuilles de lierre sont utilisées de moultes façons. La feuille bouillie permet de conserver la couleur noire aux vêtements. On en fait des tisanes pour se laver les cheveux. On fait des emplâtres avec ces feuilles hachées, et c'est excellent pour les corps aux pieds. Les merles adorent les baies, et les abeilles adorent les fleurs. Pour éviter que les chemins soient détériorés par les pluies torrentielles des orages, ou le piétinement des animaux, ou même le débardage du bois, ils sont pavés, mais pas n'importe comment. On prend des plaques de schiste, on les plante verticalement dans le sol. Cela a un double effet. D'une part, cela évite l'arrachement de la pierre et son usure prématurée. Regardez cette belle image. Un petit citiard corse, un cyprès, quelques cerisiers. Ici, les coutumes sont respectées. Dans certains villages, on veille encore le mort. C'est tout le village qui se réunit autour de la famille, devant le défunt. Ce n'est pas la fête, c'est l'occasion d'une communion. C'est l'occasion aussi d'une saucissonnade. Dès les dernières maisons du village, on aperçoit le paysage dans lequel nous allons poursuivre notre randonnée. D'abord, la châtaigneraie dégradée, avec des arbres qui ressemblent à des squelettes. Juste au-dessus, une bande beaucoup plus sombre. Ce sont des arbres à feuilles persistantes. Ce sont des chênes verts. Un peu plus haut encore, au-dessus des rochers, des arbres très colorés en cette saison. Ce sont les arbres à feuilles caduques. Ici, ce sont des hêtres. Voilà l'immortelle d'Italie. On ne la verra pas en fleur en ce moment, parce qu'elle fleurit au mois de juin. Sa fleur est toute jaune. C'est une plante au parfum très odorant, très fort. On l'utilise pour brûler les soies de porc. On va les récolter dix jours avant de tuer la bête. On prend la plante avec sa racine, ce qui permet de brûler la peau sans se brûler les mains. Ce tout petit animal appartient à la famille des salamandres. C'est un urodel. Son cousin, c'est le triton. Vous le connaissez. Celui-ci habite le continent. Le procte, celui que je tiens à ma main, habite la Corse. Et la principale différence qu'il y a entre le procte et le triton, c'est que le procte, lui, ne possède pas de poumons. Il respire, écoutez bien, avec sa peau et avec sa cavité buccale. C'est donc un animal tout à fait extraordinaire. Ici, il vit près des ruisseaux comme celui-ci. Il a besoin de deux milieux, le milieu terrestre et le milieu aquatique. Et comme les ruisseaux traversent aussi bien la forêt que la prairie, eh bien du coup, le procte, on le rencontre aussi bien en prairie qu'en forêt. Il se nourrit de petits animaux. C'est un carnassier. Son principal ennemi, c'est la truite. En cheminant dans la haitraie, j'ai glané quelques faines. Autrefois, on en faisait de l'huile. Mais imaginez le travail. Les porcs, eux, ne reculent pas devant l'effort. Ils en sont friands pour le plus grand des arrois, des éleveurs et des charcutiers, parce que la viande du porc gavée avec ce fruit devient très, très grasse et est très difficile à traiter en charcuterie. Je vous propose une chose. Nous allons quitter l'ombre de la haitraie pour rejoindre la lumière du plateau. C'est tout. C'est tout. Nous voilà sur le plateau de Pratou. Imaginez quelques décennies en arrière. Ici, ce sont des champs immenses, des cultures de blé. Là, une aire de battage. Ici, une bergerie. Un peu plus haut, une maison d'habitation. Et devant les hêtres, une meule à châtaigne. Je vous emmène la voir. Nous sommes sur du schiste. Les meules ont été taillées sur place. Ici même. Regardez comme celle-ci est belle. Elle n'a jamais servi. Notre balade ne s'arrête pas là. Nous avons encore un petit bout de chemin à faire ensemble. Je vous réserve la surprise. Vous n'avez pas peur du noir ? Très bien. Alors, vous mettez votre frontal et vous me suivez. L'entrée est un peu glissante parce qu'il y a des feuilles de hêtres soufflées par le vent. Nous sommes dans une faille en réalité. La montagne s'est ouverte. On voit distinctement les blocs qui se sont décollés et des dizaines et des dizaines de moustiques qui viennent se réfugier là, évidemment, dans l'obscurité et dans l'humidité. Alors, c'est très étroit. Mais imaginez un petit peu le craquement qui a dû se produire ici quand cette montagne s'est ouverte. Et certainement, cela a dû se faire brutalement. Tout à fait dans le haut, il y a un grillon cavernicole. Il y en a même deux. La fissure s'est formée il y a très longtemps. Regardez les jolies concrétions de calcite qui tapissent la paroi. Il faut descendre très doucement parce que le sol est très glissant. Et à quelques mètres d'ici, la fissure devient verticale. Figurez-vous qu'il y a fort longtemps, un berger curieux est monté jusqu'ici avec un chat. Et devinez ce qu'il a fait. Il l'a lâché dans la fissure. Quatre jours après, le chat est ressorti à l'intérieur d'un châtaignier creux. C'était tout près du village, dans la vallée. Jean-Claude, est-ce que le chat du berger est ressorti par ce châtaignier ? Un chat pas forcément, mais certainement d'autres animaux plus ou moins chimériques. puisque cet arbre a l'air de brasser des histoires où il est beaucoup question d'animaux qui se transforment, ou d'hommes qui se transforment en animaux. Et on le comprend aisément, étant donné la forme torturée de cet arbre. Regardez-le, il est rempli de rides, il est boursouflé, il y a des yeux qui semblent vous regarder, regardez partout à la fois. Et on comprend qu'il évoque donc toutes ces légendes et toutes ces peurs. On pourrait penser qu'il est un peu le porte-parole, si je peux dire, de tous ces arbres qui ont connu une histoire d'amour tellement extraordinaire avec les hommes. Et les hommes, des hommes patients, les entouraient de soins vigilants, ils les entouraient de branchages, ils les taillaient, ils les arrosaient. Et puis les hommes moururent, puis d'autres, et puis d'autres encore. Et puis les arbres, eux, sont devenus des géants. Et leur pouvoir désormais était de protéger justement les hommes. Ces arbres servaient autant pour les hommes pour se nourrir que pour bâtir leur maison. Les châtailles leur servaient à faire un pain qui prenait de multiples apparences. Et puis le bois de ces arbres servait du berceau jusqu'au cercueil. C'est vraiment une forêt singulière, une forêt magique qui vit et qui a vécu, et qui vivra peut-être encore en étroite symbiose avec les hommes de cette terre. C'est vraiment une forêt. C'est vraiment une forêt. C'est vraiment une forêt. C'est vraiment une forêt. ... 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